Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble une petite vidéo sur Bixby. Bixby, comme vous connaissez tous, c'est normalement l'assistant vocal de chez Samsung qui devrait être francisé d'ici le mois de novembre. Mais Bixby, à part d'être assistant vocal, on a la possibilité d'avoir ce que l'on appelle Bixby Vision. Bixby Vision, telle Seeing, une application de chez Microsoft, est capable d'analyser des photos, des images et de vous passer des images sous OCR ou de numériser des images. C'est dans cette vidéo que je vais vous présenter Bixby Vision et qui est capable, là par contre, de fonctionner en français. Et grâce à cette technique, vous allez pouvoir vous servir de votre smartphone comme un scanner. Allez donc c'est parti, place à l'intro et en avant pour Bixby Vision. Voilà donc pour lancer Bixby Vision, on va donc sur l'appareil photo, moi en tout cas j'ai réglé le double tap sur le bouton marche arrêt pour déclencher l'appareil photo. Une fois que l'on a lancé l'appareil photo, on a le petit bouton Bixby Vision tout en bas à gauche. Bixby Vision touche, on va le valider. Alors ici Bixby Vision, ils vont nous demander certaines autorisations pour justement prendre des photos, etc. On va lire un peu ce que nous raconte l'application Bixby Vision. Bixby Vision. Découvrez en plus que ce que vos yeux perçoivent. L'application Bixby Vision détecte ce que vous observez et vous donne les informations dont vous avez besoin. Elle affiche les lieux importants à proximité, recherche des images similaires, traduit le texte, lit les codes QR, etc. Les services disponibles peuvent varier en fonction de votre téléphone, votre pays et votre opérateur. Ici, on va tout simplement de demander de valider. Alors une fois que vous avez tout validé, on vous demande. Ajouter un raccourci à l'écran d'accueil et à l'écran appli. Ce qu'on va vouloir. Annuler touche, ok touche. Ajouter à l'écran d'accueil ou ajouter touche. On va ajouter donc à l'écran d'accueil pour activer. Le raccourci vers Bixby Vision a été ajouté sur l'écran d'accueil. Bixby Vision, mettre à jour Bixby Vision. Ici, on va le mettre à jour car c'est cette version que je veux vous présenter qui a vraiment beaucoup d'améliorations et vous allez voir que vous n'allez vraiment pas être déçu avec votre nouveau Bixby Vision. Mettre à jour Bixby Vision. Certains de vos Bixby Vision doivent être mis à jour. Si vous ne les mettez pas à jour, certaines fonctions ou applications risquent de ne pas être disponibles. Annuler touche, mettre à jour touche. Chargement en cours. Les applications associées à Bixby Vision seront mises à jour automatiquement. Bixby Vision, installer V2, Bixby Vision Framework 47,79 mots 57,38 mots. Installation de Bixby Vision Framework 3. Alors on est en train de faire toutes les mises à jour de notre Bixby Vision et vous allez voir, vous allez être super surpris. On a donc terminé la mise à jour. Ouvrir touche. Après la mise à jour, le Bixby Vision. Bixby Vision touche. Lieu. Bixby Vision. Déplacez-vous dans une zone découverte et réessayer. Lieu. Inclinez votre téléphone. Adobe Scan. Chargement du mode Bixby Vision. Alors une fois que tout a été mis à jour, on vous propose de mettre à jour aussi Adobe Scan qui va être votre ami pour la vie. J'en suis sûr puisque c'est lui qui va vous permettre de faire énormément de choses en tant que OCR, en tant que numériseur. Adobe Scan. Scanner PDF. Bienvenue dans Adobe Scan. On le valide. On l'appuie pour activer. Bienvenue dans Adobe Scan. Utilisez votre appareil mobile pour numériser n'importe quel document au format PDF. Accédez ensuite au fichier PDF à tout moment et en tout lieu à partir d'Adobe Documents Cloud. Premier élément. Une fois que vous avez entré votre compte Gmail, Facebook ou Word. Préparation pour commencer, veuillez autoriser l'accès à votre appareil photo. C'est parti. Allez donc c'est parti. On va tester. Voilà donc maintenant vous allez voir que prendre une photo seule en tant que déficient visuel avec un Galaxy S8, S9, Note 8, Note 9, enfin toute la série Galaxy équipée de Bixby Vision va être très simple. Vous allez simplement avoir à mettre votre feuille sur votre bureau, à lever le téléphone jusqu'à ce qu'il repère les quatre angles de la feuille et il va prendre la photo toute seule. Alors c'est parti. On va essayer et voir si cela fonctionne correctement. Alors une fois que vous avez lancé Bixby Vision, il y a quelques petits réglages à exécuter pour terminer les actions et terminer la mise à jour de Bixby Vision. Tout en haut à droite, vous avez un bouton option supplémentaire touche option supplémentaire. On va l'activer affichage des éléments à trois sur trois. Une fois que l'on est sur cette option complémentaire, on va aller sur ici vous allez voir que vous allez être bien étonné puisque beaucoup de solutions au niveau de l'accessibilité, au niveau de la numérisation, de plats, de lieux, de bouteilles de vin, de texte, enfin de code QR. Vraiment un panel de choses qui va servir énormément dans la vie quotidienne. On va lire ce que va nous proposer le Bixby et ses options. Ce sont des cases à cocher et une fois que ces cases sont cochées, ces options apparaîtront en bas dans Bixby. Recherche de cible en tête. Images. Recherchez des images similaires à celles que vous observez. Désactiver interrupteur. Lieux. Apprenez-en davantage sur les repères et les lieux en les observant. Activer interrupteur. Texte. Extrayez le texte des images ou traduisez le. Activez interrupteur. Alimentation. Découvrez le nombre de calories, les informations nutritionnelles et la recette de l'aliment que vous observez. Activez. Alimentation. Découvrez le nombre de calories, les informations nutritionnelles et la recette de l'aliment que vous observez. Activez. Dernier élément. Alors comme vous venez d'entendre, on peut même demander à Bixby Vision d'être notre œil de regarder le plat que l'on a dans notre assiette et de nous l'expliquer. Alors ça, c'est vraiment super fort. Je pense que Samsung est en train vraiment de faire un super bon travail. Vivement que Bixby, lui, soit en français, notre assistant, pour gérer l'intégralité du téléphone. Car comme vous savez, Bixby sera capable de gérer tout le téléphone juste à la voix. Une fois qu'on a coché toutes les cases que l'on désire, tel le texte. Alors tout en bas, dans Bixby, on a lieu mode, code QR, code QR. Amazon assistant mode, non sélectionné. Alimentation mode, non sélectionné. Texte mode, non sélectionné. Adobe scan mode, non sélectionné. 20 mode, non sélectionné. Les 20. Mode mode, non sélectionné. On va y choisir le mode texte. 20 mode. Adobe scan mode texte. Mode. Texte. Chargement du mode. Bixby Vision. Recherche. Instantanément, Bixby Vision se met à rechercher tout azimut le texte qui pourrait se trouver face à la caméra. Tel si vous connaissez Seeing AI, une application développée par Microsoft et qui est une application iOS. Bixby, maintenant, sait exactement faire ce que fait Seeing AI à sa façon. Ici, on va simplement positionner du texte sous la caméra. On n'aura rien à toucher. La photo va se faire toute seule, instantanément et le texte sera lu tout seul, instantanément. Exemple tout de suite. On va mettre par exemple un document quelconque. Texte. Chargement du mode. Bixby Vision. Je prends mon téléphone. Je pose mon téléphone sur la feuille et je le lève. Dès que Bixby aura reconnu du texte, il va nous le dire. Il va prendre la photo seule. Il va passer ça sous OCR. Numériser le texte. Et c'est parti. Bixby Vision. Recherche. Bixby Vision. Zone d'édition, excursion des Guzans, et revenir sur la incontournable, la visite des ruines, tous les jours de 13h30 à 19h en juillet-août, adulte 4-8 à 15 ans, 2,50 euros, permet de découvrir les vestiges d'une place forte qui teintait au Prince Noir durant la guerre de Saint-Anne, mais ne résista pas au ravage des guerres Chambon. Pour une visite plus à pied ou en bateau, longez les rives de la Creuset de la Cédel Lac. 0,5, 55, 89, 81, 96. T'es en bateau. C'est tout simplement énorme. C'est tout simplement impressionnant. La rapidité de la chose, l'efficacité et surtout, une reconnaissance optique de caractère optimale. Retour. On va se prendre une petite notice de médicaments que tout le monde sait qu'au niveau du texte, c'est très petit. On positionne notre téléphone au-dessus. On lève. Bix Bivision, recherche. Bix Bivision. Lorsqu'on entend le deuxième Bix Bivision, cela veut dire que le texte a été reconnu seul. Je n'ai rien touché au téléphone. Le téléphone fait tout tout seul. C'est assez impressionnant. La nouvelle mise à jour Bix Bivision est énorme. Bix Bivision, antérieure, parrain, ulcère ou scénitie intestinale, homcé ou de l'intestin en évolution ou récidive en hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou hémorragie en cours, maladie grave du foie, maladie grave des reins, maladie grave du cœur, lupus, érité, mètre disséminé. Prendre des précautions particulière avec ibuprofène à 400 mg, compris pelliculé, mais à forte dose, supérieur à 1200 mg jour, ce médicament peut... Alors que le texte soit à l'endroit, à l'envers, sur le côté où vous voulez, Bix Bivision se chargera de le remettre à l'endroit et de vous le lire correctement. Vous allez pouvoir donc enregistrer les fichiers que vous avez numérisés, les partager. Vous allez pouvoir faire aussi de la traduction en temps réel, ce qui est assez énorme. On se fait un dernier petit texte, vous allez voir que l'efficacité est énorme. Je vous invite à le tester et à me faire des commentaires dans la vidéo si vous l'avez testé pour me dire ce que vous pensez de cette version de Bix Bivision qui est franchement géniale. Allez, on va tout de suite donc... Le texte est positionné sur notre bureau. On lève, on pose le téléphone. En fait, Bix Bivision fait le travail vraiment tout, tout seul. Bix Bivision, recherche. Bix Bivision Zone d'édition, histoire les passeurs de pierres de Strasbourg depuis 800 ans, une fondation unique au monde prend soin de la cathédrale alsacienne. Reportage avec les tailleurs de pierres qui achèvent la restauration de la façade sud du transept, paralinkiné et de la lumière intime. Quelques échelons supplémentaires, et voici à Nt au milieu des barres métalliques, les visages drâles de Strasbourg, la synagogue et l'église, lune, TBC, lieu début du Xur siècle, expliquent Eric Salmon et Mathieu Beaumégui pour cette découverte exceptionnelle du chantier de la façade sud du transept. Les deux hommes savent de quoi ils parlent le grès aux couleurs chaudes dont était douce ou d'un. Vous n'avez plus besoin de scanner avec Bix Bivision nouvelle version. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout pensez bien vous abonner à la chaîne pour suivre tous ces tutos, démos, présentations de logiciels, d'applications sur le Google Home et sur toutes les nouvelles technologies sur Vision Hightech. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo, de vous abonner, de liker et surtout partager avec vos amis. C'est important, ça fait partie de l'accessibilité. L'accessibilité, c'est super important pour l'autonomie. Merci à vous et donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao, ciao.